... Messieurs, la cour, faites-en après la busée. Comment vous appelez-vous ? Vous êtes noble ? Non, je suis protestante. Quelle est votre profession ? Ouvreuse. Dans quel théâtre ? Je ne suis pas dans un théâtre. Je vous démois les déclosistes au quai de la fraternité. Vous n'avez jamais été condamné ? Si, deux fois, par trois docteurs. Mais ce qui me concerne, c'est qu'ils se sont bien embarqués. C'est bizarre, il me semble que je vous connais. Vous n'avez jamais eu affaire à moi ? Si, une fois. Il y a cinq ans. C'était pour détournement de mineurs, je crois. Juste. Seulement, il y a eu erreur. J'étais bien parti avec un mineur, mais il y avait 35 ans qu'il travaillait dans une mine. Quel âge avez-vous ? 38 ans. Mais vous m'avez déjà dit ça la dernière fois. Eh bien, ça prouve que je ne suis pas une menteuse et que je ne suis pas de ces femmes qui disent tantôt une chose et tantôt une autre. Vous avez tué votre mari. Pourquoi ? Je ne l'ai pas fait exprès. Votre crime était pourtant prémédité, puisque vous aviez volé le revolver à M. Blanc, votre propriétaire. C'était pour lui faire peur. Je ne voulais pas le tuer pour croiser horreur des infusions de sang. Et c'est pour lui faire peur que vous lui avez tiré dans le ventre à bout portant. Non, il ne faut pas m'en vouloir, M. le juge. J'ai été victime d'une erreur. Comme le revolver était à Blanc, j'ai cru que les balles l'étaient aussi. En tous les cas, vous ne l'avez pas manqué. Qu'est-ce que vous voulez ? Mon mari, il avait tous les défauts, mais il avait une grande qualité. Il ne fallait pas qu'on le manque. Enfin, qu'est-ce qui vous a poussé à commettre ce crime ? Il m'avait chatouillé l'amour propre. Comme vous pouvez le constater, M. le juge. J'ai un oeil qui joue au billard et l'autre qui marque les points. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que malgré tout ça, il ne s'arrêtait pas de me dire qu'il était partisan de la loi loucheur. Et c'est pour ça que vous lui avez donné la mort. Il était pourtant très beau garçon. Ah, il était frais. Il se rinçait les dents à l'encre de Chine. Il avait les jambes fadales et il faisait pipi entre parenthèses. Vous vous rendez compte ? Et vous prétendez pourtant qu'il vous trompait. S'il me trompait, bon Dieu ! Mais les femmes ne sont pas difficiles, vous savez. Ah, il en a eu quelques-unes dans le quartier. La boulangère, la tailleuse, la marchande de Bigorneau. Je crois qu'à part la repasseuse. Il les a toutes repassées. La première, c'était l'étalenture du chalet de nécessité. Madame Déseffort. Une femme qu'on n'irait donné le bon Dieu sans confection. Après, il a eu la femme d'un grec. Madame Plutafalonos. Celle-là, elle était d'hylène comme des contributions. Elle avait un nez, monsieur le juge. Quand elle vous venait en face, on aurait dit le tunnel du Saint-Plan. Et puis alors, des saints. Des saints, monsieur le juge. Des saints que chaque fois qu'elle tirait de l'île, elle se défonait sous les roulettes. C'est bon, c'est bon. Je ne vous demande pas de détails. Vous n'avez plus rien à dire pour votre défense ? C'est tout simplement à dire que je ne regrette rien et que je demande des circonstances épernuantes. À vos souhaits, monsieur le juge. J'étais mon mari, c'est vrai. Mais avant de me condamner, messieurs, vous ne vous direz pas que je suis une pauvre veuve. Vendarmes, reproduisez l'accusé. Sous-titrage Société Radio-Canada